Bonsoir ! ... Le premier sujet de la Mishnah tout d'abord, c'est la complète de la Mishnah précédente. On a appris, on tourne bien la règle, ça va réapparaître tout tout long. La règle c'est que l'interdit de la Torah de faire un corban à l'extérieur du Betamikdash, le construire d'un hôtel dans sa cour et de faire brûler là-bas un corban, ça ne concerne que ce qui était prédestiné au Mizbeach à l'intérieur. Tu avais un corban devant toi, tu devais le prendre, l'amener au Betamikdash, le faire, et au lieu d'aller là-bas, tu l'as fait chez toi. Alors, si toutefois tu as un corban qui est inapte à monter sur le Mizbeach pour x ou y raisons, comme c'était le cas longuement dans la Mishnah précédente, alors si on le fait à l'extérieur du Betamikdash, on ne sera pas Hayav, Karet ou Khatat, si on était Bechogeg, parce qu'on interdit sur ça d'un lave avec Karet et Khatat. D'accord ? Maintenant, on avait appris dans la Mishnah précédente, que si toutefois tu as un corban qui est Mechousar Zman, que son moment d'être offert n'est pas encore arrivé, alors qu'on sera à Patour. On a déjà introduit le principe en allemand, parce que le partenariat a le précisé, maintenant la Mishnah vient de le préciser davantage en lui disant, Mechousar Zman, lorsque je t'enseignais dans la Mishnah précédente, Mechousar Zman, que si le moment de le faire monter en corban n'est pas encore arrivé, ça concerne deux cas de figure. Ben Begoufo, Ben Bebealav. Qu'il s'agisse du goufo, du corps de l'animal, c'est-à-dire soit c'est une condition intrinsèque à l'animal qui ne peut pas pour le moment être offert aujourd'hui en corban, ou soit Ben Bebealav, que le corban lui n'a aucun problème, le problème c'est le propriétaire qui n'est pas apte aujourd'hui à apporter un corban. On va bien sûr préciser, tu sais quoi, l'histoire du propriétaire qui n'est pas encore apte. Pour le moment, d'abord on précise avant, c'est quoi Begoufo, on avait déjà évoqué le cas. La Mishnah l'avait bien dit. Il y avait autour de Beno, différents cas de figure, deux à la route en fait, je pense qu'il y a deux cas de figure, je ne crois pas qu'il y en a plus. Il y a le cas de figure tout d'abord où chaque animal qui naît, je ne sais plus comment on cite dans le Pesouk, je crois que c'est un Parachat Kudoshim, je pense, ou Maj Vaikrach, oui, Khamot Kudoshim, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a marqué là-bas que lorsqu'un animal naît, pendant sept jours, on n'a pas le droit de le faire en corban, à partir du huitième jour, on a le droit de la porter en corban. C'est-à-dire, si on va le sanctiver, on va dire, allez, ça, dès que l'animal y naît, je dis, ce petit veau, je vais la porter en hola, et bien, je dois quand même attendre la fin des sept jours, la porter au huitième jour. Pour le moment, il est Mechusar Zman, d'accord ? Ça, c'était le Mechusar Zman, Begufo. Le moment de l'offrir n'est pas encore arrivé intrinsèquement. Il y a aussi le cas qu'on avait dit aussi de Otovet Beno, lorsqu'on est gorgé sa mère dans la journée, on n'a plus le droit de faire, d'égorger le fils dans une même journée. Otovet Beno, le tishratu, le yoméchad, c'est écrit dans la Torah. Le Shor, on sait, Otovet Beno, je n'oublie comment c'est dit, d'accord ? Otovet Beno, le tishratu yoméchad, c'est aussi dans la même page de Gdoshim, ne pas égorger une mère et une vache et son veau dans la même journée. En l'occurrence, si on a apporté la mer, on a déjà fait, on a déjà égorgé la mer, on en a fait un corban, et bien, maintenant, on ne pourra plus prendre le veau et l'égorger aujourd'hui. Le veau, il est aujourd'hui mer hussar Zman, d'accord ? Ça, c'était lorsque le moment de l'offrir en corban n'est pas encore arrivé pour la... que c'est un psoul begoufo, qu'il est, d'accord ? Le cas maintenant de Ben Bebe Alav, que le propriétaire ne peut pas lui apporter un corban, de quoi on parle, ça signifie quoi ? Un homme qui ne peut pas apporter un corban, de quoi on parle exactement ? Qu'est-ce qu'on appelle un moment, un... un... inapte à être apporté à cause d'un problème de temps du propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas pour le moment apporter un corban. La Mishnah mentionne différents cas de figure. Vous savez qu'il y a des différentes impuretés, en fait, dans la Torah, où la fin de la pureté se passe, à part tous les procédés de mikveh, ou de azaha, ou de toutes choses qu'il pourrait y avoir, il y a à la fin, il faut apporter des corbanotes. Il y a le zav, zava, yoledet ou metzora. Quatre personnes qui doivent apporter un corban pour se purifier. Pour pouvoir entrer, enfin, et il y a aussi, il y en a un qui manque, intéressant, il y a aussi ce qu'on appelle le nazir. Le nazir qui est devenu impur, lui aussi, il a le même principe. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas mentionné dans la Mishnah. En tout cas, zav, zava, yoledet ou metzora. Zav, c'est une personne qui a eu une impureté, selon la règle. C'est une sorte d'impureté qui sort du corps, pas en bas. Ce n'est pas le balkyrie. Balkyrie, c'est celui qui a juste eu de la semence qui est sortie. Là, on parle d'un zav, c'est une sorte d'impureté différente, un liquide différent qui sort. Zava aussi, c'est une autre sorte de sang, ce n'est pas la femme d'Ida, c'est une zava. C'est des règles bien différentes. Elle a ses écoulements en dehors de son cycle. Yoledet, la femme qui accouche aussi, elle doit porter un korban. Ou metzora, celui qui va se purifier de sa lèpre. Toutes ces personnes-là, chacun selon sa l'akha. Zav et zava, c'est si elle a été zav pendant trois jours, par exemple. Il va devoir compter sept jours de pureté, et ensuite apporter un korban, ou un amigdash, pour se purifier. Yoledet, elle, alors la Torah nous précise, pour un garçon, sept jours, elle est impure pour son mari, quatorze jours pour un garçon. Et puis ensuite, elle doit attendre, soit le complément en 33 jours, soit en 66 jours pour une fille, pour ensuite pouvoir, enfin, mériter d'apporter un korban et d'entrer au amigdash. Pour le moment, elle n'a pas le droit d'entrer au amigdash. Elle n'a purifié pas les choses qu'elle touche, mais elle n'a pas le droit d'entrer au amigdash. C'est ce qu'on appelle le tomate Yoledet. Ensuite, Metsora, la même chose, même principe, Metsora Moklat, c'est celui qu'on a expédié complètement à l'extérieur du Mahané. Quand il va vouloir se purifier, il y a tout un procédé très intéressant, où il faut apporter deux oiseaux, et lui faire une aspersion spéciale. Et ensuite, il doit apporter des korbanes. Il y a là-bas un khatat, un sham, chacun a des korbanes. D'accord ? Et bien, toutes ces personnes-là, ils ont un moment précis à partir duquel ils peuvent apporter leurs korbanes. Par exemple, on va prendre le cas d'Ayoledet, on a évoqué, pour un garçon, 40 jours après la naissance seulement, elle peut enfin apporter son korban. Par là, elle va finir sa pureté, et enfin, elle va pouvoir rentrer au amigdash. Ou encore, Zavezava, après les 7 jours de vérification, il va apporter le korban, le Metsora aussi. Il est aussi limité, il doit aussi, pendant 7 jours, il doit rester, après seulement, il va recommencer à re-rentrer. Si pendant ces 7 jours, il a déjà désigné son khatat, ou son hacham, et il l'envoie au amigdash, tout d'abord, c'est bien, imaginez qu'il a pris son khatat et son hacham, et puis il l'a envoyé au amigdash, il l'a apporté lui-même, ou il l'a donné à quelqu'un pour le faire, ce korban, il sera invalidé. Pourquoi ? On t'a donné une période, un moment, à partir duquel tu pourras la porter, et si bien plus tôt, ce n'est pas bon, tu n'es pas encore apte à la porter. De ce fait, si pendant ces jours de pureté à l'extérieur, du bet amigdash, il va dire, allez, je vais faire ce korban dans ma cour, il va l'égorger là-bas le khatat, il va asperger le sang, il va le faire monter, il ne sera pas khayav. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas un khatat qui devait être offert à l'intérieur du bet amigdash. Idem, si c'était son hacham, pour le hacham metzora. Ok ? Maintenant, donc c'est ce que la mission d'enseigne, je recommence, azav, ve'azava, le zav, c'est celui qui a un écoulement particulier, ça coule, la sona zouv, c'est quelque chose qui coule. ve'azava, aussi une femme qui a un écoulement particulier, ve'yoledet, la femme qui accouche, metzora, le lépreux qui va finir sa pureté, qu'ils ont fait leur korban khatat ou leur korban hacham à l'extérieur du bet amigdash, alors qu'ils étaient dans la période où ils n'étaient pas encore aptes à la porter à l'intérieur du bet amigdash, dans ce cas, ils seront ptourines. Cependant, si pendant cette période, ils ont fait, vous savez que ces korbanauts-là, en plus d'apporter leur khatat ou leur hacham, ils doivent en général apporter un korban hola ou un shlamim, la Torah l'a imposé de le faire. Chaque espèce, avec ses âves, ses avaïs, ses oledet, chacun a des korbanauts spéciaux, en tout cas, et ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pris ces deux korbanauts, il a pris son khatat et son hacham, celui qui doit apporter un khatat et un hacham, le hacham et la hola, le bet amigdash, par exemple, je crois qu'il doit apporter un hacham et une hola, et même un shlamim, je crois qu'il y en a trois korbanauts-là, Alors, il a pris, il a fait tous ces korbanauts à l'extérieur, la Mishra Monseigne, m'en sache que, sur le khatat et hacham, tu es dispensé, mais sur la hola et les shlamim, il sera haiav, ok ? C'est ce qu'il a écrit, holotehen, s'ils ont fait leur hola ou leur shlamim, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le prendre eux et d'aller au bet amigdash, ils n'avaient pas le droit d'entrer au bet amigdash pour faire leur hola, et eux, ils ont fait ce korbanauts à l'extérieur du bet amigdash, ils seront malgré tout khayavim. Pour quelle raison ? Il y a un bug dans le barténorat qui mélange deux pires ou shim, c'est le Tosut Yoptov qui relange pour expliquer. Concrètement, on retient, l'idée elle est très simple, il est vrai que le metzorah ne peut pas entrer au bet amigdash, mais shlamim et hola, ce sont des korbanauts que l'on peut aussi faire en cadeau. On n'est pas limité de le faire spécialement parce qu'on était zav ou zavah. Si ça me prend demain matin, je vais faire une hola au bet amigdash et je peux faire un korban hola. De ce fait, il est vrai que le metzorah, l'ayoledet, le zav et zavah n'ont pas le droit d'entrer au bet amigdash, mais ils peuvent, en tout cas, faire un cadeau et le donner par un chaliyar, par un émissaire qui va le prendre et qui va l'apporter au bet amigdash. Il n'y a aucun problème parce qu'eux vont offrir une holaï ou un shlamim. De ce fait, s'ils vont faire cet hola ou shlamim à l'extérieur du bet amigdash eux-mêmes, ils seront khayav de shokhet bakhuts. C'est clair ? Je vous ai dit, il y a un problème dans le Barthé-Norah, si vous lisez, vous verrez qu'il y a ce que je vous ai dit, c'est la première phrase du Barthé-Norah, mais la deuxième phrase, on a du mal à la comprendre. Tosotium Tov explique que le Barthé-Norah, il a fait quelque chose d'original, il a mélangé deux pirouchimes sans distinguer que c'était deux avis. Ce que je vous ai lu, ça se trouve à la fin du Tosotium Tov et dans le Tiferet Israel aussi, il explique de la sorte. D'accord ? On continue maintenant avec une série de choses sur lesquelles on n'est pas Khayyav. Petite introduction maintenant. L'interdit de Chochet au Mahalé Bahruz, dégorger et de faire monter un korban, d'offrir un korban à l'extérieur du Bata-Mikdash ou dégorger un korban à l'extérieur du Bata-Mikdash aussi, on va se concentrer plutôt sur l'interdit de Mahalé, de Mahalé de faire un korban à l'extérieur du Bata-Mikdash. Alors, on a vu qu'il peut correspondre aussi, même si je prends le sang, je l'asperger à l'extérieur du Bata-Mikdash. Il va être Khayyav parce que c'est comme Mahalé Bahruz, je suis en train de faire un korban. Si je prends une mincha, une oblation, je vais prendre le comète et je vais le jeter dans le feu à l'extérieur du Bata-Mikdash, je vais être aussi Khayyav. C'était tout ce qu'on apprennait dans la Mishnah précédente. La Mishnah maintenant va me donner une série de avodot, de services qu'on va faire au Bata-Mikdash pour lesquels on ne sera pas Khayyav si on le fait à l'extérieur du Bata-Mikdash. Et la raison, elle est très simple, c'est que la Torah ne m'a rendu passible de Khatat, elle m'a imposé, ça t'interdit en fait de ne pas faire le korban, en s'intéressant spécifiquement à ce qu'on appelle une g'mar melakha, le travail, le service qui va conclure le sacrifice ou l'offrande. C'est-à-dire, je le fais un petit peu à l'oral, comme ça ensuite, comme on va dire, ça ira beaucoup plus vite. Lorsque je fais une mincha, il y a plein de choses à faire. Une mincha, je vais prendre une mincha de soled, par exemple. Bientôt, on arrive dans Ménachot, ici, quelques, sept jours, je crois, on va commencer Ménachot, on a l'occasion de découvrir, par exemple, la mincha de soled. Je prends de la semoule, je dois mélanger dedans de l'huile, je dois lui mettre dedans la levona, je dois mélanger le tout, prendre ensuite le kometz, ce kometz, le mettre dans un cli. Excusez-moi, j'ai même oublié, il fallait d'abord prendre cette mincha, la porter devant le misbéach, ce qu'on appelle la agacha, la poser, puis la récupérer. Seulement, il y a tout un rituel où il va falloir ensuite prendre le kometz, le rajouter du sel dessus, je ne sais même pas à quel moment précisément, on découvrira tout ça en Ménachot, et une fois que j'ai pris ça, je le mets dans un du sensil, je monte ensuite sur le misbéach et je le brûle. Vous avez vu, j'ai fait plein de choses, tout ça à vos dotes. Et bien la Torah, elle m'a dit, n'est pas cible de chatat que celui qui va faire la dernière action. Mais la dernière action, c'est assez délicat. Retenez d'abord, celui qui va faire la dernière action de toute la série de Avodah. D'accord ? Donc la Mishnah, elle va me dire, mais sache que tu ne seras pas Khayyav sur l'action 1, 2, 3, 4, 5, c'est pour ça qu'on va avoir une Mishnah relativement longue, mais le principe, ça va être exactement ça, de me dire, tout ça, tu ne seras pas Khayyav parce qu'il y a encore une Avodah à la fin. Jusqu'à ce que tu es la seule Avodah sur laquelle tu seras Khayyav, par exemple sur une Mincha, ça va te prendre le kometz que tu as déjà mis dans le sensil, de le jeter dans le feu du Mishnah, tu seras Khayyav. Mais pas avant, si tu vas prendre le kometz, tu vas le soulever, si tu vas faire verser l'huile, si tu vas prendre les Ménachot, des Minchat Pitim, par exemple, où il faut peut-être le Pato Tata Pitim, il faut les couper, les pins, en petits morceaux, tout ça, c'est des Avodot, malgré tout, tu ne seras pas Khayyav, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la dernière Avodah. Précision quand même, que ce n'est pas exact, il y a un petit problème technique, c'est que si on a, si vous serez née, il y a un animal qui va les faire brûler sur le Misbehach, on a aussi parlé de celui qui va prendre le sang et qui va l'asperger sur le Misbehach à l'extérieur du Béda Mikdash, qui sera aussi Khayyav, Mishouma, allez, or, le sang et les membres, ça vient du même animal, mais malgré tout, en fait, ça marche par groupe de séries, par séries de Avodot. Là, on parle de l'Avodah, du sang, l'Avodah du sang, la dernière Avodah, c'est l'aspersion, donc le fait de recevoir le sang, de nouveau, si vous faites attention, le dernier, jusqu'à ce que tu vas le verser sur le Misbehach. Ok, c'est clair ? Maintenant, on est assez armé pour attaquer d'un coup toute la Mishnah avec celui qui va prendre de la viande du Khatat ou bien de la viande du Hacham ou de la viande des Kotschés Kodashim. Intéressant, qu'est-ce qu'il nous reste après le Khatat et Hacham ? Qu'est-ce qu'il nous reste comme Kotschés Kodashim ? Quand je prépare le cours ? Qu'est-ce qu'il y a ? Barthenoah, il me répond, il me dit qu'il y a un autre cas de figure, c'est le Shalmeh Atzeret. Zifré Shalmeh Tzibour qui sont en Kotschés Kodashim dans la Mishnah de l'Useum Kodashim. Donc, en fait, c'est les trois sortes de Khatat que l'on a. Ou bien encore de la viande des Kotschés Kodashim. Soit tout cela, si tu prends ces viandes-là, elles n'étaient pas destinées au Misbehach, à l'intérieur du Bata Mikdash. Elles étaient destinées soit au Kohanim, et pour le Kodashim Kodashim au propriétaire ou peut-être éventuellement pour la Kohanim. Puisque ce n'était pas de la viande qui était destinée au Misbehach, si tu l'as fait monter sur un autre hôtel à l'extérieur du Bata Mikdash, tu ne seras pas Traiav Karet. Ok ? Ou encore, maintenant, on va parler d'autres travaux, d'autres qu'on trouve au Bata Mikdash qui sont Omotara Homer. Lorsqu'on fait le Corban du Homer, alors c'était tout un procédé où à la fin, il fallait prélever une partie et un échantillon, le faire monter sur le Misbehach, tandis que tout le reste, il était ensuite, il pouvait être consommé. De ce fait, c'est ce qu'on appelle le Motara Homer, les restes du Corban du Homer, de l'oblation du Homer. Idem encore, où j'étais à l'Echem. J'étais à l'Echem, c'est le Corban qu'on fait, c'est l'offrande qu'on fait à Shavuot. On apporte les deux, les Hamim, deux grands pains qui étaient Hametz. C'est rare d'apporter du Hametz sur le Bet-Amikdash. Ça, c'est un des deux cas de figure. J'étais à l'Echem, de nouveau, tu faisais toute la voie d'autre, mais après, ces pains-là étaient donnés au Kohanim, ils n'étaient pas montés sur le Misbehach. Donc, si quelqu'un va prendre ces J'étais à l'Echem, ça va lui prendre de vouloir faire dans sa cour de maison, il va faire tout le TK, tout le rituel, et il va aussi offrir un J'étais à l'Echem, et bien, il ne sera pas à Yav. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des choses qui montent sur le Misbehach. Pour le moment, c'est assez simple. Le Lechem Apanim, même principe aussi avec le Lechem Apanim. La Avoda, qu'on faisait le Shabbat, on apprendra tout ça dans Ménachot, Bézant HaShem, les douze pains qui étaient sur la table dans le Echal, il fallait apporter tous les Shabbats, apporter douze nouveaux pains, remplacer les premiers, on récupérait les pains, et on récupère aussi la Levona, et alors là, la Levona, elle avait le même principe que le Komet, la Levona, elle est montée sur le Misbehach, et les douze pains étaient mangés, partagés et mangés par l'économie. De ce fait, si quelqu'un, il va faire les douze pains chez lui à la maison, dans sa cour, par exemple, en guise d'offrande, il ne sera pas Khayyav, parce que ce n'est pas un Gmar Apanim. Par contre, s'il va faire les douze pains, et qu'il va mettre là-bas un échantillon avec la Levona, cet ensense-là, c'est pas particulière, et bien s'il va prendre cet ensense-là, il va la faire brûler, il sera Khayyav. D'accord ? Idem, maintenant, on va parler Ushiaré, Ushiaré a-menachot, tout d'abord, les restes d'une mincha, on avait dit, une mincha, on prélève le petit échantillon, on le fait brûler sur le misbeach, et le reste de la mincha, il est consommé par la Kohanim. Si quelqu'un va prendre ce reste, il va le faire monter sur le misbeach, à l'extérieur, un hôtel, à l'extérieur du Potamigdash, il sera de nouveau patour. Idem, maintenant, on va parler, maintenant, des différentes étapes de l'oblation de blé, de farine, de semoule, ou même de pain. Ayotsek, celui qui va verser l'huile sur une mincha, vea bolel, celui qui va, minachon de lila, celui qui va mélanger, vea potet, potet, celui qui va découper les petits bouts de pain. Pour certaines minachot, elles devaient arriver en sous-forme de pain, le Kohen, il devait ensuite fractionner en petits morceaux, et après récupérer, faire un comète, prendre une échantillon de ces morceaux, et aller brûler sur le misbeach. L'action de couper les pains, c'est aussi une avoda, malgré tout, on n'est pas passible, parce que c'est pas un gémar avoda. celui qui va mettre du sang aussi, c'est le même principe. Il y a une avoda particulière, on dit melach, on peut toujours mettre du sang sur le corps banote, mais quand le corps banach t'arrives t'acrives melach, tout ce qu'on apporte au Médicinach, au Médicinach, malgré tout, ce n'est pas encore un gémar avoda, ce n'est pas une avoda qui conclut, donc on n'est pas à Khaïav de carrette. Ou encore, celui qui fait la tenufa, lorsqu'on fait un corban, Shlamim, il y a certaines minachot aussi, on doit faire la tenufa, on doit les balancer, en bas, on revient, en haut, en bas, dans toutes les directions, et, donc ça, c'est le menif, celui qui va faire cette avoda là, en dehors du bata-mikdash, de nouveau, c'est pas un gémar avoda. Hamagish, celui qui est là, alors là, on revient, on fait un petit retour sur la mincha, c'est celui qui va prendre la mincha, qui va la porter devant le misbar, qui va la poser sur le misbar, pour ensuite la récupérer, s'il a fait ça dans sa cour de maison, il ne sera pas khayav, parce que c'est pas un gémar avoda, ou encore, là-bas, là-haut, on parlait de celui qui va brûler les douze pains, là-maintenant, on parle de celui qui va faire la avoda, d'apporter les douze nouveaux pains, quelqu'un ça lui a pris, il a construit dans sa cour, un petit misbar, et tous les vendredis, il apporte, là-bas, il a laissé une table, avec une table en or, avec les douze pains, il apporte les douze pains, il les remplace, il est en train de faire une avoda du bata-migdash, c'est vrai, mais puisque ce n'est pas l'algumar avoda, il ne sera pas khayav, karet ou khatat dessus, ou encore, celui qui va allumer les nerotes de la menorah du bata-migdash, il va mettre dans sa cour, dans son bata-migdash, il a mis là-bas une menorah avec sept branches, et il vient donc, il va tous les matins, il les allume, en guise de faire la avoda du bata-migdash, à l'extérieur du bata-migdash, il sera de nouveau patour, là, c'est celui qui va prélever l'échantillon de la mincha, celui qui va réceptionner le sang dans le corban, donc il a égorgé, égorgé les khayav, parce que c'est chokhet bahut, c'est une avoda, c'est vrai, mais ce n'est pas le gmar avoda, mais dans tous ces cas-là, patour, il sera toujours dispensé de karet et de khatat, pourquoi ? non, pourquoi ? comme je vous l'ai dit, parce que, regardez le bata-migdash, il faut que ce soit gmar avoda, une avoda qui conclut, et pas une avoda, où il reste encore d'autres avodotes à faire sur cette même chose-là, et là, Mishnah de continuer en me disant, sache que maintenant, toutes les avodotes que je t'ai dit, qui ne sont pas des gmar avoda, viens, je vais te faire remarquer, dans quel domaine de la Torah, des interdits de la Torah, ça va entrer en ligne de compte, je t'ai déjà appris que pour toutes ces choses-là, tu ne seras pas khayav sur ma'ale-bahut, sache que, même si c'est un étranger qui va faire ses avodotes, il ne sera pas khayav, c'est-à-dire, si un étranger, moi qui suis un Israël, je ne suis pas kohen, je suis au bata-migdash, et je vais me mettre à prendre moi le comète, je n'ai pas le droit, c'est vrai, mais je ne serai pas khayav, il ne sera pas khayav, il y a un interdit qu'un zah, un étranger, fasse une avoda, au bata-migdash, il y a toutes sortes d'interdits de Zahout, un zah, quelqu'un d'étranger, qui n'est pas kohen, malgré tout, un zah qui va faire une avoda, alors que ce n'est pas un gmar avoda, ce n'est pas une avoda qui conclut, il ne sera pas khayav. parce que ce n'est pas encore un gmar avoda, mais l'homme yishou mekhoussar kippurim, ou encore, si son impureté, ce n'est pas qu'il était impur, c'était qu'il était juste mekhoussar kippurim, comme on l'expliquait au début du shiur, qu'il y a certaines impuretés, et qu'une fois qu'on les a finies, il faut apporter des courbes à notes, autant qu'il n'a pas le droit de servir, malgré tout, il a servi, mais dans ces types de services, qui ne sont pas des gmar avoda, d'avodot qui concluent, il ne sera pas toujours de khatat, et idem encore, celui qui n'a pas fait netilat, il y avait le kiyor, il y avait le bidet, je ne sais pas, le robinet, où là-bas, en fait, les kohanims devaient se purifier les mains, ils mettaient la main sur le pied, ils versaient de l'eau, après ils mettaient la main sur le pied, ils versaient de l'eau, c'est kidush yadaim, raglaim, et dans ce cas-là, un kohan n'a pas le droit de faire une avoda s'il n'a pas fait ce kidush yadaim, raglaim, même principe, s'il va faire une avoda mais qui n'est pas une avoda t'gmar, une avoda qui va conclure, comme tous les cas qu'on évoquait, et bien, il ne sera pas passif de karet, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une vision pleine d'atzlachakautu, salam.